coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui samedi 10 novembre 10 décembre indécidément j'ai envie d'éteindre moi je faisais moins froid surtout mais bon le froid rime avec noël donc peut-être qu'on aura de la neige à noël pourquoi pas je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui ce matin j'ai bouclé les cadeaux de noël c'est bon c'est fini je suis tranquille j'ai fait j'ai acheté dernier cadeau ce matin et puis dans la matinée aussi j'étais à Auchan et regardez ce que j'ai trouvé donc en fait c'est des décorations pour les fenêtres vous avez plusieurs sortes aussi il y a des bonhommes de neige avec des bouts de neige il y avait tellement choix mais j'ai trouvé celui ci trop beau regardez le cerf et la biche dans la forêt avec les étoiles et tout waouh moi j'aime bien c'est bleu en fait ici c'est bleu et là c'est blanc et puis pour tout ce qui est sapin tout ça c'est des paillettes dessus vous voyez peut-être pas bien voilà après dans l'après midi j'ai été oh là là à la foire fouille et j'ai trouvé ça parce que vu que j'adore faire les petits chaussons fourrés régulièrement en fait ça faisait longtemps que je cherchais ça donc c'est super il ya plusieurs tailles le grand moyen et petit super avec ça j'ai pris autre chose mais attendez je vais aller chercher moi je trouve qu'à la foire fou on trouve des choses mignonnes regardez là c'est des petites vignettes à coller pour marquer joyeux noël enfin je trouve ça sympa fait avec amour pour machin vous arrivez à voir c'est sympa donc toujours à la foire fouille j'ai trouvé des sacs ça c'est pour les adultes c'est des petits sacs comme ça hop donc j'en ai pris deux comme ça ils étaient à 1 euro 9 centimes et ça pour les adultes ça je vais coller bas sur tous les cadeaux voilà donc ça génial 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 d'ailleurs le père noël est passé en avance pour moi c'est mon boudou qui m'a acheté ça regardez magnifique pour faire les pâtes maison ça s'appelle un l'ami noir normal si je ne me trompe pas donc vous pouvez faire des futicini avec spaghettis et des lasagnes donc je suppose que même la pâte feuilletée peut passer dedans à voir à voir après pour une pâte feuilletée c'est pas peut-être pas assez grand en tout cas je vous le présenterai dans une autre vidéo mais je suis contente ça faisait des années que j'en voulais un et en allant à boulanger on est tombé dessus donc il m'a pris ça pendant noël ensuite j'ai été chez adoptes c'est un magasin de parfumerie comme une parfumerie donc j'ai pris deux petits flacons donc celui ci et celui ci ça c'est madame kiss il sent trop bon ça c'est pour moi et celui ci c'est urban sport celui ci c'est mon fils parce que pour mon fils parce que lui là il a pas de parfum du tout comme il grandit pas forcément lui aussi veut se parfumer ensuite j'ai été à kiko magasin de maquillage maquillage beauté et j'ai pris ce rouge à lèvres c'est comme un gloss cette couleur alors je l'ai testé ici sur mon poignet et j'avais testé aussi d'autres teintes juste à côté et c'est celle là qui m'allait le mieux donc c'est le numéro 30 des gloss alors 3d hydra lip gloss et c'est le numéro 30 voilà sa couleur c'est pas marqué c'est un marqué trop bien ça fera pratiquer lorsque je peux remettre tous les jours parce qu'il est assez en violet clair ça paraît pas comme ça mais il est clair en fait ensuite pour finir j'ai été à emma j'ai trouvé un petit carnet comme ça à spirale avec un abattant comme ça c'est pour mes vidéos youtube en fait pour marquer toutes mes idées dessus idées de recettes idées de vidéos voilà j'en en fait j'en ai j'ai pas vraiment de carnet pour les vidéos youtube j'ai écrivé ça sur un cahier donc mais ce qui est pas mal c'est les spirales parce qu'en fait ça évite qu'à force de le déplier de l'ouvrir pas ça abîme ça abîme souvent le coin ici donc là c'est parfait 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 après un petit peu agrélioté ça c'était pas donné que c'est l'ail au basilic tiens on va tester qu'il faisait de l'oeil dans le magasin que je me suis dit tiens on sent bien le basilic ouais c'est pas mal par contre c'est hyper salé c'est quand même salé ensuite j'ai trouvé des berlingos à la menthe c'était 2 euros et quelques pareil pas donner mais après je me dis un peu que de chewing-gum ça coûte combien ça coûte 2 euros et quelques pareil ce que ça ça dure plus longtemps il ya un chou de gomme c'est pas c'est pas très recommandé ils sont assez gros en commun et pour finir c'est ça c'est des petites gommes au fruit c'est marqué gomme sucré fruit gomme mix je suis curieuse on dirait que c'est comme des pâtes de fruits regardez il y a toutes sortes celle là ça m'intrigue il ya plein de petites pastilles ça m'intrigue je vous dis le prix c'était pas cher alors 1 euros 50 1 euros 50 vous avez 275 grammes vous avez des blancs comme ça les blancs ça fait du chocolat dégustation en direct le violet il paraît rouge mais il est violet jaune c'est sûrement au citron le vert tout bon le rouge mon préfère c'est celui là le premier que j'ai goûté un goût exotique en direct voilà voilà les achats je vais garder ce sac voilà 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 j'ai eu 10 euros 10 euros offerts des 30 euros d'achat ça fait un moment en plus que je n'ai pas été chez adepte j'ai créé un compte chez eux en tout cas je préfère adepte que sephora sephora premièrement c'est hyper cher c'est après ça vaut son prix ce qu'ils vendent ça vaut son prix désolément c'est trop chique voilà moi ça me dérange pas d'avoir des trucs à pas cher ça me dérange pas voilà j'espère que vous vous avez déjà bouclé vos cadeaux de noël mais je ne sais pas faire allez-y parce que dis donc il y a beaucoup de monde hein moi je peux dire ça y est je suis tranquille j'ai plus besoin de courir pour ça moi je sortirai ce sera juste pour des bricoles d'ailleurs j'ai trouvé même des des panettons parce que tous les ans nous on aime bien ça s'acheter des panettons et les offrir et j'en ai trouvé oh là là même chez bm ils en vendent un en plus c'est trop bon ça c'est une sorte de brioche avec des fruits secs c'est trop trop bon j'ai profité aussi pour aller faire un petit coucou à ma famille dans l'après-midi jusqu'à 19h comme ça puis après je suis reparti dans les magasins pour acheter tout ça voilà que dire par rapport au repas de noël par contre j'ai toujours pas acheté mais ça va être très très simple franchement j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des grands menus spéciales des grandes cuisines j'ai plus envie en fait ça arrive hein après des petites recettes toutes simples sympas ça peut faire l'affaire il n'y a pas besoin de de faire des menus de grand chef puis vu le prix de tout maintenant c'est c'est pas possible sans compter que je m'étais arrêté chez Paul pour prendre une baguette 1,20€ la baguette regardez la taille enfin la voyez quoi la taille de mon bras la baguette 1,20€ ouais bah dis donc on est pays de la baguette waouh j'avoue hein ça commence à faire mal bon sur ce je vais vous laisser là pour ce soir on se dit à une prochaine fois dans une autre vidéo prenez soin de vous en attendant et on se dit à bientôt gros bisous bye bye